Chers amis, bien le bonjour ! Dans cette vidéo et dans mon immense bonté, je vais vous montrer comment battre le SP500. Car oui, je me marre. Parce qu'on a déjà certains qui sont en train de mettre le commentaire « Ouais, c'est pas vrai, tu ne bats pas le SP500 » ou « C'est facile de battre le SP500 » quand... Calmez-vous, calmez-vous, prenez-vous un petit thé à la mante, prenez-vous un petit café et profitez de cette vidéo. Donc oui, en tant qu'investisseur qui bat le SP500, je vais partager ma sagesse avec vous. En fait, je bats doublement le SP500. Vous le savez, je bats le SP500 avec le petit portefeuille crypto et je ne le bats pas qu'un peu, je lui mets presque 10 points dans la vue. Donc première manière de battre le SP500, vous vous faites un petit DCA Stablecoin, Ether, Bitcoin. Vous équilibrez ça et avec ça, vous pourrez battre le SP500 sur en tout cas plus de deux mois. Donc c'est déjà pas mal du tout. Et puis par ailleurs, je bats le SP500 avec ce portefeuille, le portefeuille Alpha qui porte bien son nom. Ce portefeuille est la terreur du SP500. Tout le monde ne parle que de ça, puisque ce portefeuille met plus d'un point dans la vue du SP500. Et donc, pour la première fois en public, je vais révéler ce portefeuille que je révèle habituellement aux membres de la page Patreon. Mais avant d'en arriver là, je pense que la plupart des investisseurs, les trois quarts des investisseurs et avec 90% de leurs revenus, ne devraient pas chercher à battre le SP500. Ce que vous devriez chercher à faire, c'est d'investir de la façon la plus sûre et la plus passive possible en achetant des ETF. C'est ce que je fais avec la plupart de l'argent que j'investis en bourse. On met notre argent petit à petit. On se constitue comme ça une petite réserve d'argent parce que vous savez que sur un courtier comme celui-là, vous pouvez mettre vos actions en collatéral pour pouvoir emprunter de l'argent. Et ça, cet argent, c'est un peu comme un fonds d'urgence que je pourrais emprunter en deux clics et rembourser tout ça grâce aux dividendes qui tombent. Mais donc, si je vous dis tout ça, c'est parce que beaucoup de gens vont perdre de l'argent en essayant d'avoir des performances exceptionnelles, ce qui n'est absolument pas garanti. Et c'est fou, en fait. Je ne me rendais pas compte de ça, mais vous avez vraiment des gens qui perdent de l'argent en bourse. Et c'est fou quand on y pense parce que perdre de l'argent en bourse, ça veut dire que vous faites plus compliqué que les gens qui gagnent de l'argent en bourse. Parce que pour gagner de l'argent en bourse, vous achetez des ETF régulièrement et vous achetez des bons ETF, pas des ETF hype du type robotique, je ne sais pas quoi. Vous achetez votre ETF du SP500, votre ETF du monde entier, votre ETF large, dividende, ou ce genre de choses. Et puis sur le long terme, oui, vous allez battre l'inflation et vous allez avoir de belles performances. Donc avant de chercher à battre le SP500, commencez par vous construire une bonne base de portefeuille en achetant régulièrement des ETF. Et puis avec peut-être 5%, maximum 10% de ce que vous investissez, peut-être que vous pouvez décider d'aller chercher quelque chose de plus agressif. Mais ça veut dire que vous avez du temps à y consacrer, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous fait plaisir et ça veut dire que vous êtes prêts à sous-performer le marché parce que c'est ce qui va se passer la plupart du temps. Les gens qui essaieront de battre le marché vont finir par le sous-performer. Ce n'est pas mon cas. J'arrive à battre le SP500, même si évidemment, c'est une compétition hyper serrée. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce portefeuille et puis on va discuter un petit peu de la manière dont on peut effectivement battre le SP500. Alors je vous donne la philosophie de ce portefeuille. L'objectif de ce portefeuille, c'est de faire un mix entre d'une part des entreprises qui sont des entreprises de qualité. Donc l'objectif, c'est véritablement d'aller chercher de la croissance, d'aller chercher un maximum de croissance, un maximum d'appréciation du capital. Et je reviendrai sur la définition de ce qu'est une entreprise de qualité. Et puis de l'autre côté, l'objectif, c'est d'avoir des entreprises de rendement dont j'augmente le rendement en vendant des calls. Donc typiquement, Bank of America, je vends des calls dessus. Arbor Realty Trust, qui est une foncière avec un rendement qui est aux alentours de 12-13, parfois 14%, et bien c'est une entreprise sur laquelle je vends des calls. Et Hewlett Packard Enterprise, c'est la même chose. C'est une entreprise qui a un dividende avec un rendement de départ assez sympathique. Je crois que j'avais du 3,5% quand je suis rentré dans cette position. C'est une entreprise qui a des belles finances, c'est une entreprise qui est assez stable. C'est ce que j'appelle les entreprises de rendement et c'est sur ces entreprises que je vends des calls pour avoir ce surplus de cash. Et c'est ça qui est aussi chouette avec ce portefeuille, c'est que je dépasse le SP500 alors que j'ai un rendement qui est bien plus élevé que le SP500. Si on regarde le rendement du portefeuille, je suis à 3,1%, mais ce n'est pas mon rendement sur coût, c'est parce que le portefeuille s'est tellement apprécié que le rendement a baissé. Et ça, ce rendement, ça ne prend même pas en compte le fait que j'ai également un flux continu de revenus passifs qui arrive via la vente de calls. On a donc un portefeuille qui est configuré comme ça et maintenant, je vais rentrer plus précisément dans ma définition de ce qu'est une entreprise de qualité. Une entreprise de qualité, donc je peux vous en donner des exemples. Mastercard, c'est une entreprise de qualité. Microsoft, c'est une entreprise de qualité. Meta, c'est une entreprise de qualité. Nvidia, c'est une entreprise de qualité. Et quand on rentre dans les finances de ces entreprises, on va voir un peu toujours le même profil. que nous disent les finances de Mastercard, vous allez voir, c'est toujours le même schéma et une fois que vous avez repéré ce schéma, n'exigez rien d'autre. On a un chiffre d'affaires croissant avec une croissance rapide. On a une marge gigantesque sur Mastercard et non seulement c'est une marge élevée, mais en plus, avec Mastercard, on a une marge croissante. Donc pourquoi c'est important ? Parce que vous n'avez pas seulement envie d'avoir une entreprise qui gagne des parts de marché, ça c'est ce que vous donne à peu près le chiffre d'affaires. Vous avez également envie d'avoir une entreprise qui est efficace à générer de l'argent. Et donc si vous voulez savoir si l'entreprise est véritablement rentable et de plus en plus rentable, vous regardez la marge, vous regardez le bénéfice net par action, vous regardez le free cash flow et tout ça, si vous voulez, c'est autant d'indicateurs de la rentabilité. C'est-à-dire en quelque sorte qu'au fur et à mesure du temps, ça coûte de moins en moins cher à l'entreprise de faire toujours plus d'argent. Donc c'est génial. On est sur des business qu'on a envie d'avoir en portefeuille. Et finalement, on regarde le ROE qui vous donne un petit peu une idée de est-ce que votre argent est bien investi. Et là, sur Mastercard, le ROE est complètement taré. Une entreprise sur laquelle vous avez un ROE aux alentours de 15-20%, vous pouvez déjà dire que vous êtes dans une entreprise de qualité, mais là, c'est vraiment complètement fou. Microsoft, ça a la même allure. Le chiffre d'affaires, c'est même encore plus fou que Mastercard. on regarde la vitesse à laquelle ça augmente. Vous voyez qu'on a les belles marges et on a des marges qui se tiennent. Vous voyez, c'est important. On n'a pas l'impression que c'est en train de rétrécir, que c'est en train de se ratatiner. Non, non. On a des marges qui sont croissantes ou en tout cas croissantes, stables. Et c'est pareil. On a le bénéfice net par action qui ne fait qu'augmenter. On a le free cash flow qui ne fait qu'augmenter. Et si on regarde le ROE, eh bien c'est pareil. On a normalement un ROE qui est tout à fait impressionnant. Et l'autre chose qui est intéressante avec Microsoft, c'est que vous voyez que c'est une boîte qui n'a pas de dette. Donc c'est une entreprise qui est très solide et qui ne risque pas de se casser la figure, qui est vraiment très loin de se casser la figure. Et donc si vous prenez les autres entreprises que j'ai mentionnées, à savoir Meta, à savoir NVIDIA, vous allez à peu près retrouver le même profil d'entreprise. Donc pour moi, c'est comme ça que vous avez une chance de battre l'SP500. C'est en vous focalisant sur les meilleurs des meilleurs. La seule difficulté que vous allez avoir, chez des entreprises beaucoup trop chères, c'est intéressant le cas de NVIDIA. Regardez, le cas de NVIDIA, c'est une entreprise, j'en ai encore racheté un tout petit peu. C'est une entreprise, je suis dans positif de 48%, alors que quand je suis rentré sur NVIDIA, j'avais déjà l'impression d'arriver vraiment au bout du bout de la hype. Et donc ce que ça veut dire, effectivement, c'est que c'est une entreprise qui peut se casser la figure. Mais le fait qu'elle se casse la figure, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une entreprise de qualité. Et une fois qu'on est rentré comme ça dans une entreprise de qualité, eh bien si ça se casse la figure, a priori, on est plutôt content de pouvoir racheter, on est plutôt content de pouvoir renforcer sa position. Donc c'est comme ça que je compte battre le SP500 dans ce portefeuille, à savoir d'un côté entreprise de qualité et de l'autre côté entreprise de rendement sur lesquelles je vais vendre des calls pour pouvoir augmenter précisément ce rendement. Ces entreprises de rendement vont apporter de la stabilité au portefeuille, mais cette stabilité ne va pas me faire perdre en dynamisme parce que, encore une fois, les calls permettent de booster le rendement. Si ça vous intéresse et je vous invite à regarder les autres épisodes dans la playlist du portefeuille Alpha que vous avez sur la page Patreon et vu qu'on va me poser la question pourquoi est-ce que j'ai Interactive Broker comme mon second courtier et pas comme mon premier courtier, Interactive Broker c'est un super courtier de stock picking. C'est intéressant pour ça, c'est que quand vous faites un mouvement sur une action américaine, c'est dérisoire. Vous allez payer quelque chose comme 25 centimes. Le problème que vous allez avoir, c'est que pour pouvoir acheter des actions américaines, vous n'avez pas de conversion automatique de vos devises. C'est-à-dire que si vous faites un virement par exemple de 400 balles, vous allez devoir convertir vos euros en dollars et là, vous allez payer 2 euros. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous achetez des actions américaines, vous avez des frais de 2 euros plus 25. Voilà, il faut prendre ça en compte. Par contre, une fois qu'on a un portefeuille qui devient important chez Interactive Broker, ce qui est super intéressant, c'est que quand vous recevez des dividendes en dollars, là pour le coup, le réinvestissement, vous ne payez que les 25 cents, donc c'est quand même assez cool. Mais donc, pourquoi je prends 2 euros comme mon courtier principal ? La première raison, c'est que les ETF, vous avez plus de frais. Les ETF sur Interactive Broker, vous allez payer en général 3 euros de frais et moi pour 2 euros, je paye 1 euro de frais et donc je pense que pour avoir une belle base d'ETF, 2 euros est plus intéressant. Et l'autre chose, c'est pour ça. Voyez, le fait que je puisse mettre mes ETF en collatéral et avoir ce fonds d'urgence pour pouvoir retirer de l'argent et le transférer sur mon compte, c'est intéressant parce que sur Interactive Broker, vous pouvez avoir de la marge, mais ce n'est pas de l'argent que vous pouvez retirer sur votre compte. Cette marge, c'est seulement de l'argent que vous allez pouvoir utiliser pour investir avec du levier. Et je comprends qu'il y a certaines personnes que ça intéresse, mais moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça, c'est de pouvoir me constituer un patrimoine et que ce patrimoine me donne de la sécurité. Et la sécurité, c'est ça, c'est que j'ai cet argent qui est disponible rapidement et si je décidais de l'utiliser, je pourrais le rembourser au fur et à mesure. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne les mains tout à l'élevé de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF aux meilleurs frais et pourquoi pas vous constituer cette petite sécurité grâce à cette fonctionnalité de 2Giro, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié et grâce à ce lien affilié, vous aurez 100 retrait de courtage remboursé donc vous pourrez constituer la base de votre portefeuille de façon tout à fait indolore. Prenez bien soin de vous et à très vite.